Jeudi dernier, le groupe de folk américaine Bonniver et son chanteur Justin Vernon ont posté un curieux message sur Instagram. Une invitation à se rendre à un point précis de plusieurs villes comme Tokyo, New York ou Paris. Des fans sur les dents se sont donc retrouvés dans le 10e arrondissement à Paris, en espérant en apprendre un peu plus sur le prochain album de Bonniver, 22, A Million, et peut-être même croiser Justin, qui sait ? Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais ça sera forcément bien. J'ai vu jouer Justin Vernon en concert dimanche dernier à la Philharmonie de Paris, donc peut-être qu'il est encore dans le coin. Soudain, le moment tant attendu arrive, et si Justin n'est finalement pas là, les fans ont quand même droit à un cadeau, l'écoute du prochain album de Bonniver et un journal couvert de signes ésotériques. A l'intérieur, il y a plein de couvertures, je pense, des œuvres qui sont censées illustrer les chansons de l'album. En fait, il joue vachement sur les symboles. Je pense que c'est son thème, en fait. C'est les symboles. Il y a un côté un peu chasse au trésor, quoi. Bonne hiver et bonne chasse à tous.